Cette vidéo mensongère a circulé en ligne. Elle se présente comme un reportage réalisé par Euronews à propos d'une prétendue vente aux enchères, unique d'art russe. La vidéo évoque une supposée maison de vente aux enchères en Allemagne, qui inviterait les collectionneurs d'art à faire don de peintures d'artistes ou de manuscrits russes. La vidéo laisse aussi entendre que ces œuvres seront détruites publiquement et que les recettes seront versées à l'armée ukrainienne pour la guerre contre la Russie. Vous pouvez le voir, les graphiques, le logo, l'habillage, tout porte à croire que cette vidéo a été produite par Euronews. C'est faux, de même qu'aucune vente aux enchères de ce type n'a lieu. Euronews a publié un communiqué et confirme, je cite, « Nous n'avons pas produit ni publié cette vidéo. Nos graphiques et notre format ont été utilisés sans notre consentement. Nous prenons des mesures pour qu'elles soient supprimées de tous les réseaux sociaux. » Il s'agit d'un exemple de contenu dit « imposteur », un contenu qui se fait passer pour un organisme d'information légitime afin de diffuser un faux récit. De son côté, la maison de vente aux enchères allemande, Boland et Marotz, a également publié un communiqué pour confirmer que cette vidéo était fausse. Voici ce que la direction écrit, je cite, « Une telle vente aux enchères n'a pas lieu et n'aura jamais lieu. Nous sommes outrés et stupéfaits que notre nom ait été utilisé à cet effet. » Pire encore, il déclare que cette vidéo offense toute personne associée à l'art et à la culture orthodoxe russe. Elle va à l'encontre de notre philosophie de valorisation et de préservation de l'art. Fin de citation. Nous savons que dans plusieurs pays européens, les événements et les spectacles mettant en scène des artistes russes ont été restreints ou annulés suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais à nouveau, aucune vente aux enchères de ce type n'a jamais eu lieu en Allemagne.